Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage quotidien abordable. Donc, je sais que le maquillage, ça peut vraiment coûter cher. Alors, j'ai décidé de faire un maquillage quotidien avec seulement des produits de pharmacie. Donc, j'espère que vous allez aimer ça. Sans plus tarder, on commence! Bon, donc, je vais commencer par mettre mon primer. Aujourd'hui, j'ai utilisé le ELF Base pour le visage zéro imperfection. Donc, c'est vert, mais quand même, c'est pas vert. C'est quand même d'une consistance épaisse, mais le produit s'applique vraiment bien. Ensuite de ça, je vais appliquer mon fond de teint. C'est le Maybelline Dream Cushion. Puis moi, je suis dans la teinte 10. Et je vais l'appliquer avec une petite pompe que j'ai mis. Oui. Donc, ce fond de teint, il laisse vraiment un beau fini. Il laisse la peau uniforme. Puis, c'est pas une couvrance complète, là. Donc, il est pas totalement... T'as pas un masque d'en face, mais quand même, c'est une bonne couvrance. Je vais utiliser comme cache-cien mon Maybelline Instant Age Rewind. Donc, c'est mon cache-champ préféré. On voit que j'en reste plus beaucoup dans le tube. Puis, je vais terminer de l'appliquer avec mon éponge. Donc, ensuite, pour camoufler mes petites imperfections ou comme les gougeurs, je vais utiliser le Super State Better Skin de Maybelline. Puis, je suis dans la teinte 10. C'est super beau, comme ça. Donc, là, je vais le mélanger avec mon éponge pour que ça soit plus beau. Maintenant, les sourcils, je vais utiliser la pommelle à sourcils L'Oréal Raw Stylus Firm and Set. Puis, j'ai juste dans la teinte brunette claire. Donc, ça vient avec une petite brosse comme ça. Puis, j'aime vraiment beaucoup ce produit-là. C'est très abordable. C'est très abordable. Donc, voici le résultat. Pour le bronzer, je vais utiliser le Shimmer Strips Natural Nude de Physicians Formula. Puis, par fond, je vais utiliser le plus bronzé, donc le plus foncé pour le bronzer. Donc, ce produit-là, c'est un peu comme un 2 en 1 parce que, je sais pas si vous voyez, il y a comme la partie plus foncée ici qu'on peut utiliser comme bronzer. Puis, il y a la partie plus pâle pour le highlight. Puis, dans le plus pâle, il y a aussi du rose. Donc, on peut faire un peu un blush. Puis, dans le fond, on peut utiliser chacune des teintes séparées pour faire les yeux. Donc, dans le fond, c'est plus qu'un 2 en 1. C'est comme un 4 en 1. Puis, c'est vraiment pas cher. Je crois que c'est comme, je me trompe pas, 15$ à la pharmacie. Donc, c'est vraiment abordable. Puis, c'est comme vraiment une grosse brique. Puis, là, en dessous, il y a un petit pinceau. Il y a un miroir qui a un petit pinceau. Pour le highlight, je vais utiliser le Essence Pure Nude Highlighter. Puis, je l'aime vraiment. Du coup, il laisse vraiment un fini naturel. C'est une petite proie de la pharmacie. Donc, je vais m'appliquer sur mes joues. Mon miroir. Mon miroir. Donc, on va à l'effet lumineux. Pour le mascara, ça, c'est un nouveau mascara qu'il est donné dans un eye line note que j'ai acheté. Il fait comme ensemble, c'est un petit kit. Puis, c'est le Volume Express Colossal Noir Classique de mes vannées. Donc, je vais l'étier pour la première fois. Je ne suis pas certaine que je l'aime. C'est comme vraiment liquide. C'est pas si pire, là. Mais, ce n'est pas mon préféré. Pour les lèvres, maintenant, je vais utiliser le L'Oréal Colorish dans la teinte Rose Absolue. Pour le contour de mes lèvres. Donc, comme rouge à lèvres, je vais utiliser le Super State 24 Color de Maybelline. Puis, ça, c'est dans la teinte 141. More and more mocha. C'est comme un nude brun. Donc, là, c'est comme deux bouts. Ça, c'est l'étape 1. Donc, c'est mettre la couleur. Donc, là, j'ai appliqué la couleur. Ça laisse un fini lustré, là. C'est pas moi du tout. Puis, là, l'autre bout, c'est comme un... une épicile transparent, si je peux dire. Puis, tu l'appliques par-dessus, tout partout. Dans le fond, le deuxième bout transparent, ça fait en sorte que le rouge à lèvres, il reste vraiment plus longtemps. Donc, puis moi, je veux qu'il reste plus longtemps. Donc, je l'appliques. Donc, c'est ce qui complète le look d'aujourd'hui. Oh, non. Donc, il reste maintenant une étape. C'est le fixatif. Donc, je vais utiliser mon Physicians Formula InstaReady brume fixante. Puis, vous savez pourquoi je l'aime. Parce qu'il fait pas un pfff, mais c'est vraiment délicat. Donc... Alors, voici le look final. C'est ce qui complète le look d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, puis de vous abonner à ma chaîne. Je passe des vidéos à chaque semaine en français et en anglais. Donc, bye! Sous-titrage ST' 501